Salut les people ! Bienvenue dans votre vidéo magazine. C'est une nouvelle série de témoignages qui est révélée par le quotidien Le Monde, et cette fois, ce ne sont pas moins de 8 femmes qui prennent la parole pour dénoncer des faits très graves contre le présentateur vedette de TF1, PPDA, allant de l'agression sexuelle au viol. Parmi ces témoignages, plusieurs journalistes femmes qui sont passées par la rédaction de TF1. Parmi elles, l'une d'entre elles décide de parler à visage découvert, c'est l'ex-présentatrice de LCI Hélène Devinck. Cette journaliste qui a fait ses premiers pas à TF1, à la fin des années 1980 raconte avoir cédé sous pression, face à l'ex-présentateur. Un petit coup vite fait mal fait, vraiment du troussage de domestique et j'étais la bonne. Mais j'ai serré les dents, et étouffé mes larmes. C'était vraiment humiliant. Je n'avais pas le choix, sinon je ne travaillais plus. Quand j'ai voulu que notre collaboration s'arrête, il a été vexé et cruel, et est allé dire à toute la rédaction que j'étais nulle. De son côté, Joséphine, 18 ans au moment des faits était étudiante en 2003. Elle décrit au monde ce qu'il s'est passé dans le bureau du présentateur à TF1, après une discussion d'une heure, d'un coup, il me saute dessus, et plante sa langue tout au fond de ma bouche. Il dégrafe aussi mon soutien-gorge, alors qu'elle venait de se lever de sa chaise. Je lui demande au moins trois ou quatre fois d'arrêter, je lui dis que je ne veux pas, que je n'ai pas envie, raconte-t-elle, avant de s'enfuir du bureau, sidéré. Chloé, dont le prénom a été modifié à sa demande, rapporte au monde des faits datant de 2003. Journaliste à la rédaction de TF1, elle est appelée un jour dans le bureau de PPDA. Après une brève conversation, il s'est levé brusquement, m'a enlacée par surprise, m'a embrassée, m'a renversée sur sa grande table, a glissé une main dans mon soutien-gorge puis l'autre dans ma culotte avant de l'introduire dans mon sexe pendant de longues minutes. J'ai essayé de me débattre doucement et de me dégager en murmurant que je ne voulais pas, que j'avais un petit ami, mais j'étais pétrifiée et je n'ai pas osé le repousser vigoureusement, ajoutant qu'il l'a dénigré professionnellement devant d'autres collègues par la suite. Plus étonnant encore, des journalistes évoquent des faits plus récents qui datent d'après le départ du présentateur vedette de son poste à TF1. Ainsi, Clémence de Blasi, une journaliste, raconte avoir subi des questions très intimes en 2015, tout comme des appels téléphoniques en numéro masqué de la part du présentateur. Il se sentait tellement puissant, il ne voyait pas pourquoi je refuserais. Contacté par Le Monde, l'avocate de Patrick Poivre-Darvor n'a pas souhaité répondre. A très bientôt les people. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous pour plus de vidéos.